Et si vous liez le salaire à l'emploi, alors c'est le chantage à l'emploi en permanence. On le connaît bien aujourd'hui. M. Rouard prétend que Arnaud fait vivre des tas de gens, alors que c'est ces tas de gens qu'ils font vivre lui, et comment ? Et le luxe français existe malgré lui, pas grâce à lui, bien sûr. Et on peut en dire autant de Pinot, on peut en dire autant de Mittal. J'étais à Liège récemment. Il ne fait pas vivre 20 000 personnes Mittal. C'est 20 000 personnes qu'ils font vivre, d'accord ? Et si on lie le salaire à l'emploi, on donne tout le pouvoir aux propriétaires lucratifs. Et c'est pour cela que tout le mouvement syndical au cours du XXe siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi, et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur. Ce n'est pas Arnaud ni Mittal. C'est nous qui produisons la valeur. Arnaud et Mittal, ce sont des parasites qui nous piquent. Mais on pourrait même ne pas produire de valeur et toucher ce salaire. Ça, c'est le cas de Mittal qui ne produit pas de valeur et qui touche beaucoup, oui. À l'échelle du pays, nous produisons 2 000 milliards par an. 700 vont des propriétaires lucratifs, 700, 35 %, qui n'investissent que 400, 20 % seulement. Il y a 300 milliards qui partent en fumée. Il y a un coût du capital de 15 % sur notre production. Une des raisons de cela, une des raisons de l'arrogance de cette classe, c'est que nous sommes obligés d'être demandeurs d'emploi si nous voulons travailler. Parce que l'on a réussi à lier le salaire à l'emploi. Et tout le mouvement syndical, j'y reviens, au cours du 20e siècle, ça bagarre, ça a été pour dénouer le salaire de l'emploi. Pour créer la fonction publique, par exemple. C'est-à-dire le salaire à vie. On n'est pas payé pour son poste, on est payé pour son grade. On passe un concours et on est payé pour son grade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. C'est pour ça que les réformateurs veulent l'y introduire, bien sûr. Il n'y a pas de chômage parce que ce n'est pas à l'emploi, au poste de travail qui est lié le salaire, mais à la personne. Et c'est un grand progrès, que ce soit les personnes. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons être payés, pas notre emploi. Et je n'ai pas d'emploi, je suis à poil. Ça, ça doit disparaître. Et pour le faire disparaître, il faut attacher le salaire à la personne en généralisant ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de partir de rien, il ne s'agit pas d'inventer la lune. Il s'agit de pousser plus loin les conquêtes de la classe ouvrière. Un, sur le modèle du salaire à vie de la fonction publique, sur le modèle du salaire à vie des retraités.